Bienvenue sur la chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Daniel est de retour chez lui avec Lucia, il se dispute au sujet de la mère de Daniel car, il ne veut pas laisser sa mère dans cet endroit. Mariana se lève très tôt, elle se rend compte que sa mère a trouvé l'objet qu'elle utilisait pour fumer de la marijuana, elle est en colère. Elle se rend ensuite dans le salon où elle trouve Hernan Dario couché, torse nu, elle se met ensuite à le caresser, en voulant l'embrasser, Hernan Dario se réveille, elle invite Hernan Dario dans sa chambre afin qu'il puisse bien dormir. La mère de Shoki lui demande s'il a réfléchi à propos de l'argent, Shoki dit qu'il ne va rien toucher dessus, sa mère est en colère, celle-ci décide de voler l'argent et de le cacher. Gato Gordo et Titi sont arrivés en Colombie avec l'argent. Au même moment, Jessica demande à Daniel d'appeler Titi car elle n'a pas confiance en lui. Daniel appelle Titi mais, celui-ci ne veut pas décrocher. Jessica dit à Daniel que Titi cherche comment l'éliminer pour prendre sa part l'argent et que c'est pour ça qu'il ne décroche pas. Daniela ne veut pas croire. De l'autre côté, Titi propose à Gato Gordo de tuer Daniela et de prendre sa part sur l'argent. Gato Gordo dit à Titi de respecter sa parole envers Daniela. Il ajoute ensuite en disant, être trafiquant ne fait pas de nous les meurtriers. Titi décide de rappeler Daniela. Il lui dit ensuite que l'argent est déjà prêt et qu'elle aura sa part bientôt. Daniela est contente. De l'autre côté, Mariana sort des toilettes étendues en sachant que Hernan Dario est là. Hernan Dario veut s'en aller. Mariana essaie de l'en empêcher mais, Catalina les surprend. Elle est choquée de voir Mariana nue devant Hernan Dario. Mariana explique à sa mère qu'elle avait oublié sa serviette sur le lit et l'ajoute ensuite qu'elle croyait que Hernan Dario était déjà endormi. Catalina crie sur Hernan Dario. Elle lui demande de rester loin de Mariana. Tout en sachant que sa mère va lui parler de la marijuana, Mariana décide de se précipiter vers les toilettes pour éviter le sujet. Mais Catalina lui dit qu'elle a seulement 3 minutes pour sortir des toilettes. Hannibal décide d'appeler Daniela pour l'informer qu'il a arrêté un suspect pour l'incendie de la maison d'Himelda. Il ajoute ensuite que c'est Albero le suspect. Daniela est très contente. Chucky arrive dans sa chambre et se rend compte que l'argent a disparu. Il demande à sa mère mais celle-ci fait semblant de ne pas savoir. Elle dit ensuite que c'est elle qui a pris l'argent et qu'elle ne va pas lui remettre. Chucky est en colère. Mariana décide de se tailler les veines à cause de Catalina. Heureusement, Santiago est arrivé à temps pour pouvoir soigner ses blessures. Elle demande à Santiago de la laisser mourir. Elle se met à les insulter. Elle dit qu'elle aime la marijuana. Catalina dit que c'est une maladie et qu'il y a une solution. Mariana ne veut pas comprendre. Elle continue à insulter Catalina. Danila annonce à sa mère que Albero a été arrêté pour l'incendie de leur maison. Jessica demande à Danila si elle est sûre que c'est Albero. Danila dit oui. Jessica demande qu'il a fait comment pour savoir où il y avait l'argent. Danila dit qu'il a sûrement dû l'espionner. Jessica dit alors à Danila de faire attention puisque les centennas sont devenues riches. Jessica demande à Danila de ne dire à personne qu'elles sont ruinées. Danila dit, il y a une solution à tout maman. N'oublie pas que le mot pauvreté ne fait pas partie de notre vocabulaire. Elle sourit ensuite. Catalina rend visite à Albero en prison. Elle promet ensuite à Albero qu'elle va aller sortir de là. Lui est rota. Elle dit ensuite à Albero que Catalina la petite est chez elle avec Hernan Dario. Santiago arrive à l'hôpital. Il se rend compte qu'il dagne et plus. Il demande au docteur qui lui dit qu'elle a été transférée dans un hôpital psychiatrique. Santiago est en colère. Martina se rend chez Gato Gordo et lui demande ce qui est arrivé à Claudia en le menaçant avec une arme. Elle lui dit qu'à cause de lui, elle est recherchée partout. Gato Gordo lui demande de ne pas tirer. Titi qui veut toujours jouer au dur, demande à Gato Gordo de se débarrasser d'elle. Il donne ensuite l'argent à Martina et lui demande de s'en aller. Paola débarque et demande à Martina de s'en aller avec elle. Gato Gordo dit à Titi qu'elle est devenue folle. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page Facebook et de vous y abonner. Merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Sous-titrage ST' 501